Ok, alors, 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 que se passe-t-il ? Que deux fois Ragnarok sur PS5, ok. Très bien, alors, donc là, je me rappelle que j'ai fait tout le jeu à 100%. On a la preuve là sous les yeux. Aperçu du monde, Vanheim, Alphem, Nilfem, Muspelheim, Midgard, Valtifem, Go2Nheim, Elheim, 100%. Très bien. Donc ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Parce que là, la sauvegarde actuelle, donc là, celle que je viens de montrer, c'est celle-ci. Précisément, attends, on voit mal, c'est celle-ci. Ok, qui date du 27-11-2022, donc ça fait un an. J'avais 56 heures de jeu, j'avais tout fait à 100%. J'étais en niveau de difficulté, l'équilibre avant tout. Là, je viens de refiner le jeu. Cette sauvegarde-là, donc le 13 décembre 2023, donc là, à l'heure où mon jeu vous parle, 45 heures de jeu, en mode, j'avais mis le niveau de difficulté God of War. Donc le niveau de difficulté maximum. Très bien. Donc là, évidemment, je ne suis pas à 100%. Au niveau des maps, là, on va le voir ici, on va mieux le voir ici, voilà. Là, je ne suis pas à 100%, évidemment. C'est un New Game+, il faut quand même avoir la foi de tout refaire à 100%, ce que je n'ai évidemment pas. Et en plus de ça, là, je vais jouer au niveau de difficulté God of War. Bon, très bien. Donc là, j'ai fini le jeu, on a assisté au funérail de Brog, super, magnifique. Là, ce que je vais montrer, c'est un petit rappel de mon but initial, de pourquoi je faisais ce New Game+. C'était pour avoir tous les équipements au niveau 10, ok ? Donc au niveau maximum. C'est l'objectif que je m'étais fixé. Et faire une pierre de goût. De faire aussi le jeu en niveau de difficulté God of War, ok ? Donc, celui-là, c'est fait. Finir le jeu en niveau de difficulté God of War, c'est fait, voilà, pas de problème. Par contre, mettre l'équipement à plus 10, je ne vais pas le faire parce que c'est trop long. Cela dit, j'ai fait la hache du Léviathan, elle est à plus 10, et tous les pommeaux sont tous à plus 10, ok ? La lame du chaos. Excusez-moi. Voilà, la lame du chaos est au niveau 10, et tous les pommeaux de la lame du chaos sont au niveau 10, ok ? Très bien. Ensuite, la lance de dropnia, elle est au niveau 10, et tous les pommeaux de la lance sont au niveau 10, ok ? Très bien. Les boucliers, tous mes boucliers sont au niveau 10, voilà, ils sont tous au niveau 10, et tous les ronds de boucliers sont au niveau 10, ok ? Donc, déjà, fierté, bon, évidemment, les armes de Freya, bon, ça, ce n'était pas bien compliqué. Donc, toutes les armes sont au niveau à fond, donc je suis déjà assez content de ça. Ensuite, là où ça pêche, évidemment, c'est les armures, parce qu'il y en a beaucoup. Donc là, je les ai mis à plus 10, mais pas toutes, voilà, il me manque certains, en l'occurrence, ceux-là. Ok, et ceux-là, en fait, excusez-moi, donc il faut beaucoup d'argent. Donc, ça peut se farmer, l'argent, mais faute de temps, voilà. Faute de temps, parce que j'ai déjà passé pas mal d'heures sur ce jeu-là. Et donc, j'abandonne ma quête de tout mettre au niveau 10, j'y arriverai pas, c'est beaucoup trop long. Il y a trop de jeux, là, qui sortent, qui arrivent. Déjà, il y a le DLC, là, qui est disponible, et j'ai envie de le faire, déjà, ne serait-ce que ça. Donc, je ne sais pas à quel point il est long ou court, mais en tout cas, il faut que je fasse, quand même, ce DLC. Et voilà, donc, je ne ferai pas, sachant qu'en plus, ce qui est bien, c'est que dans ce endgame-là, tu vois, il y a les enchantements aussi, que j'ai pas tous achetés. Trop de trucs, vraiment, ce jeu-là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire, tu vois. Même les enchantements, je les ai pas tous achetés. Alors, ce qui est bien, dans ce endgame-là, parce que je ne sais plus si c'était le cas dans le endgame, on va dire, Day One, je sais pas s'ils ont rajouté ça avec les mises à jour, mais... Là, dans ce endgame-là, je peux acheter les ressources qu'il faut pour augmenter mes équipements. Je peux les acheter. Donc, il faut beaucoup d'argent. Donc, il y en avait certains que je pouvais déjà acheter. Par contre, celui qui me manquait, en l'occurrence, les perles de colère et les fossiles célestes, les souffles esselés, je ne les avais pas. Là, maintenant, je les ai, je peux les acheter. Donc, pour ça, il faut de l'oser. Tu peux papoter un peu ? Et pour de l'oser, il faut farmer les défis Mulspellheim, les défis qui sont ici. Donc, je peux faire ça en boucle, mais comme j'ai dit, je le ferai pas, parce que trop de temps et pas l'envie, c'est bon. Là, je pense que j'en ai assez sur ce God of War. Une partie à 54 heures, une partie à 45 heures. Voilà, c'est bon. Ça fait quand même 100 heures, sachant que là, je vais faire le DLC. Donc, ça ira comme ça. Donc, j'abandonne ma quête d'avoir tout l'équipement au niveau 10. Je ne le ferai pas. Pas parce que c'est impossible, mais c'est parce que c'est trop long. J'ai fini le jeu en difficulté God of War. Donc, certes, je n'ai pas fait toutes les annexes parce que c'est trop long. Et de toute façon, ce niveau de difficulté, c'est de la merde. Mais ce n'est pas une critique parce qu'on a le choix. En fait, c'est moi qui ai voulu tester, voir ce que ça donnait. Et je n'aime pas du tout, en fait. Voilà, c'est juste que tu prends plein de dégâts et basta. Donc, c'est un peu con. Je n'aime pas trop ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement attaquer le DLC. Donc, le DLC qui est sorti hier. Et voilà, je vais découvrir ça. Le DLC qui est là. Le Valala. Le Valala. Le Valala, il est là. Ouais, bon, c'était nul. Allez, je m'arrête là. Et je vais découvrir ça. Merci.